Si la crise génère de nombreux problèmes économiques et sociaux, elle peut aussi être source d'innovation et d'opportunités pour recomposer notre territoire urbain et l'adapter aux besoins émergents de l'ensemble de nos usagers, que ce soit les habitants, les entreprises et leurs salariés. Comment, ensemble, pouvons-nous adapter l'immobilier tertiaire aux nouvelles formes d'organisation du travail ? Comment, ensemble, pouvons-nous réinventer la ville pour renforcer l'attractivité des entreprises de notre territoire ? Nous avons donc à la fois de nouvelles attentes de la part des clients, des personnes, des usagers qui souhaitent habiter, travailler. Nous avons aussi différents modes de conception des opérations qui sont plus complexes que ce que nous connaissions auparavant. Et puis des produits aujourd'hui qui font éclater un peu les cadres des catégories connues avec des produits mixtes, hybrides. J'ai parlé avec un monsieur tout à l'heure qui interviendra plus tard de co-living, on parle de co-working. On parle évidemment maintenant de lieux pour le télétravail. Les changements qu'on peut attendre sur l'immobilier maintenant de bureau, donc l'open space hier, le flex office aujourd'hui, tout ça, ça répond à une évolution des modes de travail, on le sait. Travail plus nomade, une moindre présence dans l'entreprise. Et donc en fait, ces nouvelles formes de travail, elles ont eu un impact sur l'organisation des espaces de travail. Et donc on a non seulement effectivement des espaces de bureaux stricts, mais des besoins supplémentaires ou nouveaux sur d'autres espaces, salles de réunion, salles de communication, espaces de détente. Que 20% du parc pourrait être libéré à l'horizon 2030, ça fait 11 millions de mètres carrés à l'échelle de l'île de France. Notre avis est que les critères de localisation fondamentaux ne vont pas évoluer. Donc c'est l'accessibilité et transports en commun, la proximité d'un bassin d'emploi, la présence d'un écosystème d'affaires. Bon, tout ça sont des facteurs et des fondamentaux pour la localisation. Mais on a un modèle multisite qui pourrait peut-être apparaître, avec justement un modèle qui intègre des espaces de coworking. Et puis par ailleurs, dernier élément sur la localisation, on pourrait imaginer aussi un desserrement des implantations qui serait quand même à la marge, mais qui répondrait à une recherche de réduction des coûts immobiliers pour accompagner le desserrement du marché résidentiel. C'est d'être convaincu que la transition, ou plutôt le virage dans mon vocabulaire, est d'ordre énergétique, environnemental, mais également digital. Et on voit aujourd'hui qu'il y a une petite dichotomie, un écart qui se creuse entre d'un côté l'écosystème du bâtiment, du quartier, de la ville durable, et l'écosystème du smart building, des smart quartiers, de la smart city. Je fais partie de celles et ceux qui sont convaincus que les deux sont à imbriquer, parfois avec des points de tension, mais que le XXIe siècle, c'est le siècle du digital et de l'environnemental. Et ça se traduit de manière très très tangible au niveau de la ville et de l'aménagement urbain. Comme j'aime bien problématiser un petit peu les sujets, et que le sujet d'aujourd'hui, c'est la ville de demain, nouveaux espaces, nouveaux usages, je voulais vous proposer une problématique autour d'une ville qui soit plus hybride, orientée bas carbone, et qui soit une ville vivante. Et ça, pour moi, c'est trois parties prises, particulièrement fortes, qui peuvent venir irriguer une stratégie au niveau de la ville, au niveau du territoire. C'est un nouveau type de projet urbain, et plus largement de société. Déjà, redéfinir la ville comme un lieu de vie. Un lieu de vie pour tous les espaces. Les espaces tertiaires, les espaces résidentiels, les espaces de loisirs, ont vocation à être des lieux de vie. On parlait de l'intergénérationnel, avec des nouveaux types de produits qui se développent. Des lieux de vie pour toutes les générations, et entre générations, pas des lieux de vie uniquement spécialisés pour nos aînés ou pour la petite enfance, mais pourquoi pas envisager une mixité même dans ces lieux de vie. Autrement dit, replacer l'humain au cœur de la ville. Repenser la ville comme une destination. Se dire que les utilisateurs, les citoyens, quand ils se posent la question du pourquoi par rapport à l'espace physique, se disent, je vais retrouver un lieu de vie, mais je vais avoir aussi une expérience dans ce lieu de vie. Et donc, je perçois ma ville, mon territoire comme une destination. Donc, valoriser les usages de la ville par l'expérience. Et puis, un troisième point clé par rapport à cette hybridation croissante au niveau de la ville et du territoire, c'est d'avoir à l'esprit qu'on entre dans l'ère du multi pour du mieux à la place du mono pour du plus. On a été, sur les 40 dernières années, dans un schéma du mono-usage, du mono-espace, du mono-temps. Aujourd'hui, on passe dans une ère du multi-usage, du multi-espace. Un seul chiffre, on sera plus de 2,5 milliards d'habitants dans les villes à horizon 2050. Et paradoxalement, les gens se sentent de plus en plus seuls et sont de plus en plus isolés. Nous avons créé un produit qui se base sur trois piliers. Tout d'abord, premier pilier, ce sont nos espaces. Nous allons voir par la suite, mais nous développons effectivement des espaces privatifs, ainsi que des espaces communs que nous mettons à disposition de nos locataires. Nous proposons également une part de service, une part de service qui nous permet d'avoir un service plus flexible et notamment plus inclus. Et on parle également de communauté. On base notre modèle sur la communauté et on essaye de développer les liens sociaux entre les habitants de nos résidences. Et c'est là où on va réfléchir aux usages et notamment à l'optimisation des mètres carrés. On va utiliser vraiment l'intégralité de nos mètres carrés, de nos résidences pour créer un lieu de vie, un lieu de destination. Donc on va rajouter des espaces de travail, des espaces de coworking. Et ces espaces de travail, ils vont pouvoir être flexibles. C'est-à-dire que durant la journée, nos résidents vont pouvoir télétravailler parce que c'est ce qui se fait de plus en plus depuis le confinement. Mais également, le soir, ça va devenir un lieu de convivialité avant tout chez nous. Donc on va pouvoir développer les contacts entre les gens et développer notamment le lien social. Dans un espace super commun, on va également rajouter une salle de fitness. On va également rajouter une laverie, etc. On essaye de réfléchir le plus possible à la mixité des usages et au bien-être de nos salariés dans nos résidences. une part de service qui est importante. Et enfin, troisième pilier qui est un pilier important, on en a parlé précédemment durant les interventions précédentes, qui est la communauté. On essaye de tisser du lien. Chez nous, on a ce qui s'appelle des expériences managers. Une petite équipe de dix personnes qui animent la communauté dans nos résidences. Ils sont là pour créer des événements, soit en ligne durant le confinement typiquement, c'est des événements inter-résidences, mais soit également des événements physiques. On essaye de faire venir parfois des profs de sport dans nos résidences pour pouvoir animer la communauté qui se rassemble autour d'une activité commune. Mais on va également organiser des dîners hebdomadaires, des pendaisons de crémaillère pour que les gens tissent du lien, apprennent à se connaître et essayent de créer quelque chose qu'ils n'auraient pas pu créer dans leur logement traditionnel classique. Je vous fais juste un petit focus sur l'année 2019 parce que c'était quand même une année particulièrement dynamique au niveau des transactions et des mouvements d'entreprise avec un peu plus de 136 000 m2 de transactions, dont 50 000 en immobilier tertiaire et environ 86 000 en locaux d'activité, entrepôts. L'année 2019 a marqué des nouvelles entreprises qui arrivent sur le territoire comme Aliaxis, Alphi, Carwatt, Silène. Donc on voit que les entreprises sont toujours intéressées par notre territoire et surtout, ce qui marque aussi l'intérêt du territoire, ce sont les investisseurs qui ont beaucoup investi en 2019 et notamment des grands noms puisque la société de la Tour Eiffel, La Française, Keston, PP Invest ont continué d'investir. Pour 2020, en Ile-de-France, Imostat a annoncé une demande placée en baisse de plus de 50% par rapport au troisième trimestre 2019 et l'investissement qui est également en baisse de 49% par rapport au troisième trimestre 2019. Dynamique Powerplex aujourd'hui, c'est quoi ? Eh bien, c'est un opérateur d'espace de corporate working. Je vais vous indiquer un peu plus précisément ce que c'est, ce sont des coworkings privatifs qu'on vient intégrer dans des espaces tertiaires vacants, plutôt des grands espaces tertiaires et donc on vient aider finalement des grands acteurs de l'immobilier, grands preneurs à bail ou investisseurs à remonétiser des mètres carrés vacants. C'était déjà nécessaire avant la crise. Première conviction, d'abord une demande qui évolue, une demande qui évolue vers moins de mètres carrés, plus de sécurité, de confort et de service. Tout ça effectivement dans un contexte qui est un peu spécifique mais qui malgré tout repose sur des éléments qui sont assez fondamentaux, enfin des fondamentaux qui sont assez présents, qui étaient présents avant la crise et c'est ça que je voudrais partager avec vous aujourd'hui. C'est-à-dire que au-delà du télétravail, c'est le développement globalement du nomadisme qui a quand même profondément fait évoluer la façon dont on consomme les bâtiments tertiaires. Donc vous avez aujourd'hui, quand vous commencez à regarder l'usage qu'on fait à l'intérieur des espaces tertiaires, vous avez aujourd'hui au moins, pré-Covid, au moins 25% des mètres carrés qui n'avaient pas d'usage. Tous nos ratios sont calés sur le mètre carré, le coût au mètre carré. Ce qui a profondément changé maintenant depuis quelques années et qui malheureusement s'accélère maintenant, c'est le pilotage au coût par collaborateur. Finalement, si on met en place un poste de travail, c'est pour qu'il soit utilisé, c'est pas pour simplement y mettre... Bien évidemment, le bureau n'est pas mort. Loin s'en faut, on a besoin de se voir. Si on se voit... D'ailleurs, un très grand nombre d'entreprises, et là aussi, on pourra en discuter après l'intervention, mais un très grand nombre de chars d'entreprise nous disent aussi 100% de remote, donc travailler à distance à 100%, l'entreprise tourne. C'est vrai. Elle tourne au quotidien. Elle assure le quotidien. Les collaborateurs, collaboratrices ont assuré le quotidien. Par contre, ils n'ont pas assuré la transformation d'entreprise. Pour assurer la transformation d'entreprise, a fortiori, dans une période de crise, il faut se voir. Pas forcément tous les jours à 50, mais à 2, à 3, à plusieurs. Là, il faut vraiment travailler ensemble. Et donc, les objectifs au travers d'un bâtiment, c'est plus de flexibilité. Comment on intègre cette flexibilité des mètres carrés à l'intérieur des grands bâtiments. Comment on diversifie les services et comment on digitalise les usages parce que tout cela évolue très très vite et il faut le piloter. Premièrement, un rez-de-chaussée. Le rez-de-chaussée, comme celui de la maison d'ailleurs, accessoirement, c'est le lieu de vie, c'est le lieu de partage, c'est le socle actif qui s'ouvre sur la ville. Si vous avez des bâtiments qui sont aujourd'hui excessivement fermés, on a des bâtiments effectivement qui, comme ça, ne génèrent pas un accueil. Vous aviez auparavant des codes très statutaires dans le bâtiment. Aujourd'hui, on développe de plus en plus des codes communautaires. Les codes communautaires, c'est ce qui donne envie finalement aux collaborateurs de venir travailler. Et ce qui donne envie aux collaborateurs de venir travailler, c'est déjà dès le départ le premier mètre carré, le premier pas qu'ils font dans l'entreprise. Ce premier pas, ils le font à l'accueil. Il faut que l'accueil, y compris, et je dirais même encore plus dans le contexte que nous vivons en ce moment, il faut qu'il soit chaleureux, agréable, premièrement, serviciel, qu'on vienne apporter un certain nombre de services qui viennent baisser la charge mentale des collaborateurs. On parle de plus en plus. Alors, si le courrier s'est réduit, les colis, notamment les colis personnels, ont explosé. Eh bien, ça fait partie des services aujourd'hui qui sont très largement plébiscités par tous les collaborateurs. Donc, lieu de vie, d'accueil, de service, le rez-de-chaussée. Ensuite, j'en parlerai un petit peu plus dans le détail après, eh bien, ces étages intermédiaires, notamment les premiers et deuxièmes étages, qui sont massivement des étages qui sont aujourd'hui inoccupés, rendus par le preneur à baille principal ou les preneurs à baille principaux à l'intérieur du bâtiment et dans lequel on vient pluguer, justement, installer un espace de corporate working. Un espace de corporate working, c'est finalement un lieu que nous allons opérer sous forme d'abonnements mensuels et qu'on va ouvrir sur une population de collaborateurs nomades, d'une part, qui habitent à proximité de ce grand bâtiment tertiaire et surtout de TPE et de PME qui rêveraient de pouvoir loger leurs propres équipes à des coûts accessibles mais qui n'en ont pas les moyens. Pas les moyens au sens économique du terme le loyer, par exemple, d'un bail 369 ou même d'une sous-location, mais également pas les moyens en termes de garantie. Beaucoup d'entreprises n'ont pas la capacité à mettre en place un dépôt de garantie pour pouvoir rassurer le propriétaire ou le preneur à baille principal. Troisième point, c'est ce que je disais à l'instant, les espaces de travail privatifs, c'est là où on voit l'usage réel de l'entreprise, du grand preneur à baille qui dit finalement de quoi j'ai besoin et quand vous travaillez avec lui dans le détail, vous apercevez que finalement d'un 15 000 m² on passe assez rapidement à 10 000. Et donc, que deviennent les 5 000 qui restent ? Eh bien, ces 5 000, c'est ce qu'on appelle la chair zone. C'est cet espace-là où on va accueillir prioritairement l'écosystème de l'entreprise. Donc, on travaille beaucoup sur la sécabilité des bâtiments pour permettre d'éviter ces grands open spaces absolument destructeurs dans lesquels d'ailleurs plus personne ne veut venir pour accessoirement une grande période de développement de ces grands open spaces. Là maintenant, sur des demandes qui sont sur des espaces privatifs. On parle d'à l'échelle de la tribu, si vous voulez. La tribu parce que c'est à l'échelle de la tribu qu'on travaille ensemble le plus et qu'on a besoin de se voir. Et donc, globalement, des espaces qui sont entre 2 et 12 postes privatifs. Cette crise sanitaire, on l'a vu, elle agit comme un accélérateur incroyable de toutes les tendances identifiées jusqu'à maintenant. Elle a changé de façon irréversible notre façon de vivre, notre façon de travailler et bien sûr, notre lieu de travail avec une attention accrue apportée à la qualité de l'air, à la propreté, aux besoins de végétalisation, à la lumière naturelle et la remise en cause de tous les modèles d'hyperdensité des espaces collectifs. Qu'empreinte est prête à répondre aux défis de ce monde post-Covid en conjuguant efficience, résilience et en offrant aux utilisateurs de la sécurité, du bien-être, de la durabilité et puis l'envie de revenir au bureau quand même. Notre principale feuille de route sur cette belle opération, c'est vraiment la chasse au carbone. On a démarré nos études en utilisant toutes les meilleures contraintes du bois et on a travaillé la structure, les trames pour prendre en compte ce matériau vivant au sein de la conception. En fait, on vient revégétaliser cette parcelle qui est aujourd'hui très minérale, donc c'est l'or vert. On vient accueillir un parc privé avec la possibilité de réintroduire de la biodiversité. On a une centaine d'arbres qui seront plantés. On est vraiment au cœur d'îlot, donc on est protégés et on vient du coup offrir des espaces extérieurs de sociabilisation avec des terrasses généreuses et une offre de restauration ouverte, comme je vous le disais dans le bâtiment que vous voyez là, le bâtiment à la toiture arrondie. on vient s'ouvrir sur l'extérieur et offrir des lieux de vie, des lieux de parcours ou au-delà du simple lieu de bureau, des lieux de rencontre, de sociabilité dans lesquels il est bon de retrouver une équipe pour se fédérer autour d'un projet, on l'a dit plus tôt dans la matinale. Et dans ces usages, nous avons énormément appris avec Génaris aujourd'hui tous les mots que nous avons entendus ce matin, que ce soit le FlexOffice, que ce soit le FabLab, que ce soit le Coworking, sont des usages qui ont été intégrés dans ce bâtiment. On a voulu fixer quatre objectifs inspirants, parce que nous sommes dans le cadre de l'innovation, technologiques, c'est-à-dire la capacité de prendre en compte les technologies d'aujourd'hui et de demain, co-créatifs, bien évidemment, parce que nous travaillons dans un cluster avec différentes entités et puis le Coworking, parce que, bien évidemment, on va accueillir, on cherche à accueillir des porteurs de projets capables de pouvoir s'inscrire dans notre écosystème de développement. Donc, on retient, bien évidemment, flexibilité, agilité, résilience et surtout, moi, ce que je retiens, c'est le bien-être au travail, ne pas obérer surtout le lien humain. Je crois que c'est vraiment quelque chose de très important. On est vraiment en train d'aborder cette seconde phase où là, maintenant, les directions générales, les directions immobilières sont en train d'intégrer à l'intérieur des réflexions sur ce qu'est la flexibilité immobilière et comment on peut faire pour réduire massivement ce qu'est le premier centre de coût pour une entreprise au-delà des salaires et qui est celui de l'immobilier. Comment fait-on pour réduire le coût fixe d'une part et variabiliser ou intégrer une partie variable beaucoup plus importante ? Aujourd'hui, tous les directeurs immobiliers parlent d'au moins, à l'horizon 2021-2022, au moins 30% de coût immobilier flexible. Aujourd'hui, c'est zéro. Donc, comment on passe de zéro à 30% ? L'avenir sera, mais c'est aussi une projection, l'avenir sera sans doute à la mise en place d'espaces hybrides, enfin hybrides, d'espaces ou multidestinations. Et si on a, dès le départ, en phase de conception, la capacité d'introduire à la fois des éléments du résidentiel, des éléments du tertiaire, des éléments du commerce, c'est pour ça qu'on parle de plus en plus de socle actif, d'ouverture sur la ville, de mixité à l'intérieur de l'immeuble, on réduit, on augmente la qualité d'usage de l'immeuble et on réduit quelque part son risque de vacances locatives. Vos travaux montrent que le numérique reste au cœur de la ville de demain. C'est un des mots que vous avez associés à la ville de demain ce matin. La question qu'on vous a posée sur les qualificatifs de cette ville de demain et finalement on trouve beaucoup d'une ville vivante, une ville verte, une ville évolutive. Sous-titrage Société Radio-Canada